You les gens c'est Zach j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de cette fameuse ligue des champions des abonnés on était arrivé au 8ème de finale on va la finir dans cet épisode donc ça fait un petit temps qu'il n'y a pas eu de vidéo je me suis pris on va dire entre guillemets des petites vacances pour la période de noël tout ça et maintenant que c'est passé bah on va on va reprendre tout simplement du coup on en était où donc comme je l'ai dit on en était au 8ème de finale donc je vais juste rappeler vite fait les matchs qu'il y a tout simplement en 8ème de finale et rappeler aussi qui coachait l'équipe donc on avait Bayern Chelsea donc c'est donc Bénédicte contre Martin on avait Inter contre United c'est Mathieu Chalot contre Regal de Brice on avait Manchester City contre le Real de Madrid c'était donc Mylito Vogt contre MBGH Valence contre le PSG, Quentin Donner contre NCM-NCM, Naples contre Dortmund, Next Banan contre Samuel H Besiktas contre Liverpool, Marco Verratti contre Mister Ban, les Glasgow Rangers contre l'Atletico Madrid c'était Florian Ricédo contre Amoriesco, le Bayern Leverkusen contre le Barça donc c'était Amori Marem contre Watazerty Gamer et je crois que j'ai fait le tour il me semble ouais on a fait le tour je me suis noté tout ça comme d'habitude sur un petit bout de papier alors les équipes surprises un petit peu en 8ème de finale c'est tout simplement les Glasgow Rangers et les Besiktas on les aurait peut-être pas vu ici donc c'est peut-être les deux petits poussets de cette Ligue des Champions on verra bien ce qui va se passer on va commencer donc par le Bayern contre Chelsea on va passer je pense pour les 8ème de finale on va passer peut-être qu'à partir des quarts de finale on laisserait un petit peu les simulations pour un petit peu plus de suspense et là pour le match allé le Bayern a gagné le match de vin mais Chelsea a mis ce petit but à l'extérieur qui peut faire beaucoup beaucoup de bien on verra bien sûr sur la suite on passe ensuite à Inter contre Manchester United on va voir ce que ça va se passer Manchester United qui était plutôt bon dans les phases de groupe si mes souvenirs sont bons l'Inter qui avait fini 2ème je crois derrière le Real et en partout ça c'est un mauvais résultat quand tu es à l'extérieur donc mauvais résultat pour l'Inter en partout ils seront dans l'obligence de marquer au retour et en plus ils n'ont même pas gagné le match donc ça va être compliqué ça va être compliqué Manchester City contre le Real Madrid là aussi on a un beau beau match ça pourrait être une finale ou demi-finale de Ligue des Champions et ça va faire aussi un partout donc le bon résultat il est du côté du Real Madrid on verra après tout peut changer dans les matchs à l'extérieur enfin dans les matchs retour plutôt mais ceux qui font des résultats comme ça à l'extérieur sont forcément très avantagés allez Valence contre le PSG est-ce que le PSG va pouvoir déjà faire une bonne opération ah oui très très bonne opération du PSG qui va s'imposer 2-0 à Valence sur un doublé de Neymar ça va les aider forcément je pense que même avec ce résultat c'est quasiment c'est quasiment victoire assurée allez Naples Dortmund c'est parti ouais là c'est aussi un beau match franchement c'est aussi un beau match deux équipes qui sont plutôt pas mal et Dortmund qui va les gagner à l'extérieur 2-1 face à Naples ça c'est du résultat ça c'est du résultat très propre tiens voilà un des petits poussets c'est Besiktas qui va affronter Liverpool est-ce qu'ils peuvent faire un petit peu de suspense en accrochant Liverpool à domicile ouh je m'attendais pas à ça les gars Besiktas qui va gagner 2-0 contre Liverpool ils n'encaissent pas à l'extérieur ça peut être pas mal ça il y aura suspense quand même voir ce que fera Liverpool chez eux mais là ils ont quand même deux buts à rattraper ça va pas être facile est-ce que les Rangers peuvent faire la même contre l'Atletico ça me paraît un peu plus compliqué ça me paraît 2-2 quand même donc ils arrachent quand même le match nul mais ils ont pris deux buts à l'extérieur donc ça paraît un peu compliqué pour les Glasgow Rangers et maintenant on termine ces matchs allés de 8ème de finale entre le Bayern Leverkusen et le FC Barcelone et deux partout aussi bah décidément on a souvent les mêmes scores donc pour l'instant rien n'est fait il n'y a pas une équipe qui a gagné genre 3-4-0 au calme donc rien n'est fait tout est encore possible et ça commence avec Real Madrid contre Manchester City il y avait eu un partout au match allé et là maintenant on va voir qui va se qualifier pour les quarts de finale et bien c'est le Real Madrid sans trop de problèmes ils avaient déjà fait une bonne opération en faisant un partout à City et la victoire 3-1 donc la première équipe qualifiée pour les quarts de finale c'est le Real Madrid donc c'est MBGH et la première équipe éliminée donc c'est Manchester City c'est donc My Little Vogue dommage on va continuer avec PSG valant donc le PSG va gagner 2-0 à l'extérieur ça sent bon ça sent bon pour le PSG voilà victoire 3-0-5-0 sur le cumul assez facile là pour le PSG donc NCM NCM est qualifié et et Quentin Donard donc éliminé on continue avec Chelsea Bayern je crois que le Bayern avait gagné 2-1 il me semble ouais c'est ça mais Chelsea a marqué le petit but à l'extérieur donc une victoire 1-0 de Chelsea et ça le fera ah ils vont perdre 2-1 de nouveau Chelsea n'aura pas été à l'auteur du Bayern donc BD10 va se qualifier Martin va être éliminé allez on peut continuer avec Manchester United contre l'Inter il y avait eu un partout il me semble ça va jouer sur des détails tout simplement allez Manchester United doit être plus fort Anthony Martial qui a fait un gros match apparemment vu qu'il met un doublé et donc Regat Brice est qualifié et Mathieu Chano est donc éliminé allez on continue avec le prochain match l'Atletico Madrid contre les Rangers il y avait eu 2-2 donc je pense que l'Atletico va se qualifier honnêtement il n'y a pas vraiment de suspense voilà victoire 4-1 facile de l'Atletico il n'y a pas eu de suspense donc Amoriesco est qualifié malheureusement Florian Vicedo est éliminé mais beau parcours quand même avec les Rangers il faut le souligner allez Barça contre Bayer Leverkusen il y avait eu 2-2 ça sent aussi bon pour le Barça clairement voilà victoire 2-0 donc c'est Watazer T-Gamers qui va être qualifié et Amories Marem éliminé et je crois qu'il nous reste plus que le match ah non il restait encore Dortmund 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 avait gagné à l'extérieur donc vraiment grosse perve de Dortmund est-ce que ça va leur suffire enfin victoire 3-1 Dortmund ils ont l'air d'être costauds donc le BVB va passer Samuel H est qualifié Next Banane est éliminé avec le Napoli et je crois que maintenant on arrive à ce match ce match quand même où il y aura du suspense Liverpool Besiktas Liverpool qui avait perdu 2-0 contre Besiktas est-ce que Besiktas va pouvoir tenir ça va être chaud on va voir ça et victoire 3-1 donc il me semble que Besiktas est qualifié oui Besiktas est qualifié avec la règle du but à l'extérieur donc Marco Verratti va sortir le Liverpool de Mr Ban et l'engi vraiment incroyable pourtant Firmino il a tout fait il a tout fait bon il y a eu 2 pénaltys mais il a tout fait pour que ça passe mais ça ne suffira pas du coup ça ne suffira pas Besiktas qui est la surprise de cette ligue des champions va aller en quart de finale on va aller regarder les tirages tout simplement bon on voit qu'il y a déjà PSG Manchester United on aura Atletico Madrid Bayern Barcelone Besiktas et Real Dortmund donc ça va être ça va être des beaux matchs ça va être des beaux matchs donc si je me souviens c'est NCM NCM qui va affronter Regade Brice l'Atletico c'est donc Amori Esco qui va affronter BD10 le Barça c'est What a 30 Gamer qui va affronter Marco Verratti le Real c'est MBGH qui va affronter le Dortmund 2 Samuel Hache donc on est parti directement pour les quarts de finale on ne va pas perdre de temps donc PSG Manchester United c'est un beau quart de finale ça quand même on va voir pour le premier match c'est le PSG qui va prendre un petit un petit avantage tout simplement avec cette victoire 2-1 mais attention encore une fois le but à l'extérieur peut faire la différence allez l'Atletico Madrid face au Bayern Munich et ça va être une victoire du Bayern le Bayern a l'air costaud le Bayern a l'air très costaud victoire à l'extérieur 2-1 ça ça peut faire complètement la différence je sens le Bayern très très chaud et là par contre Besiktas je pense que je pense que là on va voir les limites de Besiktas je pense que là le Barça devrait gagner assez facilement voilà victoire 4-1 je m'y attendais un petit peu Besiktas aura quand même fait un sacré parcours j'y crois pas trop au retour il faudrait une victoire je crois qu'ils sont obligés de mettre 4-1 non non ils ont marqué un but c'était au Barça ouais il faudrait une victoire 3-0 ça semble compliqué quand même allez le Real contre Dortmund on va voir ça je crois que c'est d'ailleurs le dernier quart de finale les victoires du Real 3-1 qui ont l'air aussi très 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 costaud donc on est parti Besiktas-Barcelone pour le match retour et là il faudra essayer de finir en beauté pourquoi pas avec une victoire de Besiktas un partout un partout quand même contre le Barça donc Marco Verratti va être éliminé mais très beau parcours un quart de finale avec Besiktas il fallait le faire et du coup Watazer Watazer T Gamer est qualifié pour les demi-finales allez on enchaîne avec Dortmund qui va affronter le Real Madrid let's go qui va passer je pense quand même que ça va être le Real un partout c'est donc le Real Madrid qui va se qualifier et donc c'est MBGH qui est qualifié et malheureusement Samuel H qui est éliminé c'était compliqué de taper le Real donc le Real et le Barça qualifié on enchaîne avec Manchester United contre le PSG là il y a un peu de suspense parce que un but suffit à Manchester United pour être qualifié et Manchester United va se qualifier Manchester United très 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 costaud victoire 2-0 donc contre le PSG donc c'est Rigat Brice qui est qualifié pour les demi et malheureusement NCM-NCM est éliminé encore une fois en quart de finale pour le PSG ça commence à faire beaucoup allez le Bayern contre l'Atletico c'est le dernier quart de finale retour il y avait eu victoire 2-1 à l'extérieur du Bayern et re-victoire 2 ils font que ça des victoires 2-1 le Bayern et du coup BD10 est qualifié Amori Esco est éliminé aux portes les demi-finales et justement on y va on y va dans ces demi-finales on va vite faire regarder donc on aura Manchester United contre le Bayern et le Clasico Real Barça ça va être beau tout ça ça va être très beau allez on est parti on est parti finalement je pense que je laisserai la simulation juste pour la finale allez c'est parti Manchester United contre le Bayern unique victoire 2-1 de Manchester United contre le Bayern donc ça commence plutôt bien malgré le but à l'extérieur pour l'instant le but à l'extérieur en perdant 2-1 il n'a pas il n'a pas suffi il n'a suffi pour aucune équipe et donc on est parti Real Madrid Barça let's go et de partout attention ça c'est quand même un bon résultat pour le Barça qui marque 2 buts à l'extérieur ça va ça va être ça va être serré directement on passe au retour du Clasico Barça Real Madrid cette fois-ci et c'est le Real Madrid qui va se qualifier avec la victoire 1-0 contre nous bien joué à MBGH qui va aller en finale il va tout simplement aller en finale mais contre qui contre qui est-ce que ce sera le Bayern Munich est-ce que ce sera Manchester United on va le savoir maintenant et ce sera Manchester United ils ont gagné 2-1 à l'aller Manchester United donc on aura une finale entre MBGH et Regade Brice tout simplement on a une finale Manchester United Real Madrid allez on va on va regarder cette finale directement let's go on est parti qui va gagner on va laisser donc la simulation pour un petit peu plus de suspense durant cette finale allez pour l'instant quart d'heure de jeu toujours 0-0 est-ce que ça va être serré est-ce qu'il va y avoir une équipe qui va se détacher en tout cas Benzema ouvre le score pour le Real Madrid et Rashford va égaliser allez ça va être un match serré je pense on a passé la mi-temps Garrett Bale qui redonne l'avantage au Real Madrid on arrive déjà à 20 minutes du terme du match plutôt toujours 2-1 pour le Real Madrid on se rapproche de la fin plus que 5 minutes et c'est terminé victoire donc du Real Madrid je les ai sentis costauds très costauds victoire donc de MBGH qui remporte donc la Ligue des Champions avec le Real Madrid bravo à lui on peut lui mettre un petit GG dans les commentaires et bravo aussi quand même à Regalbrief qui aura atteint la finale malheureusement vice-champion pour cette saison on va dire de Ligue des Champions c'est quand même déjà un beau parcours on va terminer quand même en regardant un petit peu les meilleurs buteurs les meilleurs passeurs et aussi le meilleur joueur de la compétition tout simplement c'est toujours intéressant donc on va que c'est Coutinho qui a terminé meilleur buteur 9 buts marqués en 12 matchs c'est pas mal et Alcaster aurait pu faire mieux 8 buts en 9 matchs c'est aussi très 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 correct tout comme Costa 7 buts en 9 matchs mais bon c'est quand même Coutinho qui terminera meilleur buteur de cette édition le meilleur passeur c'est Martial 9 passes décisives c'est énorme c'est énorme 9 passes décisives en 13 matchs Martial qui aurait été d'ailleurs je crois qu'il a marqué pas mal de buts il en a marqué 6 vraiment grosse 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 ligue des champions de Martial je pense que Regat Briss il sera content de Martial qui a fait des bonnes performances on peut regarder vite fait le meilleur gardien il y en a 2 qui ont fait le plus d'invincibilité Buffon et De Rea 6 invincibilités en 13 matchs pour De Rea et 10 matchs pour Buffon on va regarder donc du coup maintenant les petites informations tout simplement on va tout simplement regarder le joueur de la compétition ce sera tout simplement Muller du Bayern bon des fois c'est un peu un peu bugué j'aurais peut-être plus mis un Martial ou un truc comme ça ou un joueur du Real mais non on a mis Thomas Muller alors je vais juste regarder les stats de Thomas Muller parce que je l'ai peut-être loupé Thomas Muller il a quand même mis 7 buts et 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 il n'a pas l'air d'avoir fait 2 passes décisives bon et Martial était quand même plus intéressant 6 buts 9 passes des bons pourquoi pas pourquoi pas donc on va s'arrêter là dessus les gars félicitations encore à MBGH et au Real Madrid pour la victoire dans cette première édition de la Ligue des Champions si vous voulez en faire une autre n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et en me proposant tout simplement une équipe si il y a vraiment beaucoup de monde je repartirai sur une saison 2 n'hésitez pas aussi à me le faire savoir par des likes c'est là aussi où je verrai vraiment si la barre de likes elle est pas mal boostée c'est là que je me dirai que vous en voulez une autre donc n'hésitez pas à me le faire savoir comme ça aussi n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne ou même si vous la découvrez pas que ça fait longtemps que tu regardes mes vidéos mais que tu t'es pas encore abonné parce que t'as pas appuyé sur le bouton n'hésite pas ça fait toujours du bien c'est le meilleur moyen de m'encourager et de soutenir la chaîne et puis voilà c'est tout pour moi je vous dis bye les gens merci merci – Sous-titrage FR 2021